Bonjour à tous, il y a 15 jours je vous ai parlé de Stephen Hawking qui nous a quitté l'année dernière. Aujourd'hui je vais vous parler d'Alan Bean qui nous a quitté à 86 ans le 26 mai 2018. Il était connu pour avoir été le quatrième homme sur les douze à avoir marché sur la lune. Ils ne sont au jour d'aujourd'hui plus que quatre, Buzz Aldrin, Dave Scott, Charles Duke et Jack Schmitt. C'était comme si vous avez gagné la loterie, mais encore mieux. Alan Bean est né le 15 mars 1932 à Wheeler au Texas. En 1955, il sort diplômé d'un Bachelor of Science degree en ingénierie aéronautique de l'Université du Texas à Austin, puis rejoint l'US Navy où il reçoit une formation de pilote. En 1960, lors de sa formation de pilote d'essai, son instructeur est Pete Conrad, qui sera plus tard son futur commandant sur la mission Apollo 12. Sa candidature au groupe d'astronautes 2 de la NASA n'aboutit pas, mais il retente tout de même l'expérience pour le groupe d'astronautes 3 et devient en 1963 membre de ce groupe et de la NASA. En novembre 1969, Alan Bean est le pilote du module lunaire d'Apollo 12. Il s'agit de la sixième mission habitée du programme Apollo et la deuxième à se poser sur la lune. Ses coéquipiers sont alors Pete Conrad, le commandant, et Richard Gordon, pilote du module de commande. Avec Richard Conrad, il effectue un atterrissage de précision sur le sol lunaire dans l'océan des tempêtes où des missions inhabitées avaient déjà eu lieu. La mission précédente, Apollo 11, n'avait pu que se poser de manière quasi aléatoire. C'est l'occasion pour Conrad et Bean de mettre le pied sur la lune le 19 et le 20 novembre 1969. Il ramasse 34 kg de roches, place en sismographe, un analyseur de flux solaire et un magnétomètre sur notre satellite. Les mesures ainsi obtenues sont directement envoyées à la Terre. En 1973, il est de retour dans l'espace. Du 29 juillet au 25 septembre, il est le commandant de Skylab 3, deuxième mission à se rendre à bord de la première station spatiale américaine, Skylab. Alan Bean et les astronautes Jack Lousma et Owen Garriott effectuent des expériences scientifiques dans les domaines d'activité médicale, d'observation solaire, des ressources de la Terre. Il établit alors un nouveau record pour l'époque de durée de vol hors de l'atmosphère avec plus de 59 jours et 39 268 000 km ainsi que celui de durée de vol cumulée avec plus de 69 jours. En 1981, il décide de prendre sa retraite à l'âge de 49 ans afin de se consacrer à la peinture. Sa décision, dit-il, était basée sur le fait qu'en 18 ans en tant qu'astronaute, il était plutôt chanceux d'avoir visité des mondes et vu des horizons qu'aucun autre artiste passé ou présent n'avait encore observé et voulait l'exprimer à travers l'art. Se servant de son expérience, il reprend principalement dans ses œuvres très réalistes le sujet des missions Apollo, de la lune et des voyages lunaires. Il explique en 1994 au New York Times « Tout artiste a la Terre ou son imagination pour inspirer ses peintures. J'ai la Terre et mon imagination et je suis le premier à avoir aussi la lune. » Si pour vous la beauté est synonyme de fleurs et d'animaux, de nuages et de couleurs, cet endroit ne présente aucune forme de beauté. C'est une beauté différente, complètement monochrome, et très différente de tout ce que l'on a pu voir auparavant. Le ciel est d'un noir luisant même, éclairé par le soleil. La nuit n'est pas terne comme sur Terre. C'est un monde intéressant, mais rude et hostile. J'espère que cette vidéo et ses magnifiques tableaux vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, j'essaye de poster régulièrement de nouveaux sujets. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada